Non, il n'y a personne et bon vous êtes là les journalistes et on se rend compte que les journalistes sont quand même assez nombreux à être présents parce que les autres années sont un peu perdu dans la foule et on se rend pas compte mais il y a quand même beaucoup de journalistes aujourd'hui mais malheureusement il n'y a qu'eux donc on manque le public et on va certainement manquer le public aussi sur le parcours. Autre chose qui manque à cause de cette crise, c'est les repères, comment on gêne ça ? Je pense que le niveau en général est très très haut, très relevé parce que tout le monde se focalise sur ses entraînements et sur les courses et j'ai l'impression que les coureurs prennent les courses à chaque course comme si c'était la dernière pratiquement donc le niveau est très très haut. Et l'impression que vous avez eu sur les courses en scène ? Ouais je veux dire il y avait vraiment un niveau très très élevé quand je vois le baissage évidemment qui est normalement une course de niveau très très moyen et là c'était très relevé, le Tour de la Provence également donc ça roulait déjà très très vite. Et puis on voit que le temps passe mais bon je suis toujours là, toujours motivé et prêt à faire un beau résultat. On a déjà parlé de vos ambitions pendant la semaine dernière, ce sont finies par rapport à votre année, c'est pas du Vanderpont. On figure parfois de l'autre, maintenant sur les courses qui ne sont pas là aujourd'hui, ça change les choses ? Évidemment c'est des coureurs qui ne se ratent pas souvent donc quand ils sont au départ on sait qu'il faudra faire avec eux mais après bon, là je suis entouré déjà par Lampart à ma gauche et Alaphilippe à droite et je pense que c'est deux coureurs qui seront là aussi tout à l'heure dans le final donc il y aura assez de prétendants. Merci.